Salut tout le monde, voici une vidéo pour vous guider afin de mettre à jour votre Windows 10 et télécharger et installer la dernière version de Windows 10 à travers l'utilitaire qui s'appelle l'assistant de mise à jour qui est un utilitaire gratuit mis à disposition par Microsoft pour automatiser la mise à jour de Windows 10 à ce moment ça peut être utile lorsque ça ne fonctionne pas avec Windows Update rapidement je vais vous faire un topo sur les versions de Windows 10 sur la page que vous avez là vous avez un tableré capitulatif qui vous donne les versions de Windows 10 et vous indique quelle est la dernière version de Windows 10 donc au moment où cette vidéo est faite, la dernière version est la 21H2 il y a deux mises à jour annuelles de Windows 10 une à la fin du premier trimestre vers avril, mai et une seconde à la fin de l'année autour de octobre selon après si Microsoft a du retard ou pas les versions sont facilement reconnaissables 21 c'est l'année donc ces deux là ce sont les deux mises à jour annuelles de 2021 et celle là c'est la mise à jour annuelle de 2020 H1 c'est la première de l'année et H2 la seconde en fin d'année donc H1 elle est autour je vous ai dit de avril, mai et la seconde H2 est autour de octobre donc vous êtes à peu près sûr que vers décembre novembre, décembre à la fin de l'année vous avez une mise à jour et à peu près on va dire mai, juin vous avez aussi une mise à jour et que dans ces eaux là Windows Update devrait vous proposer de passer la mise à jour alors elle passe au compte good selon la compatibilité de votre ordinateur et Microsoft segmente les ordinateurs dans le monde pour passer la mise à jour au fur et à mesure ils font pas mal de tests avant et on peut forcer la mise à jour où vous pouvez passer la mise à jour quand votre ordinateur ne veut pas faire par Windows Update et ça c'est utile parce que la mise à jour ça fait une sorte de plus ou moins remise à zéro dans le sens où vous repartez sur un système un peu neuf donc vous gardez vos applications, vos données mais ça peut résoudre pas mal de systèmes corrompus et choses comme ça et c'est assez utile quand vous rencontrez des lenteurs, des problèmes et autres donc je vais vous mettre la machine virtuelle rapidement pour savoir quelle version de Windows 10 vous avez vous faites un clic droit sur le menu démarrer vous allez dans système et la version est ici et on voit qu'ici je suis en 21H1 et donc je peux la passer en 21H2 pour cela vous ouvrez un navigateur internet vous allez sur la page de téléchargement de l'assistant de mise à jour qui est sur le site télécharger malécal je vais vous mettre le lien en description de la vidéo vous cliquez sur télécharger et vous lancez le téléchargement qui est extrêmement rapide parce que c'est un petit utilitaire qui n'est pas très lourd et on fait ouvrir pour l'exécuter le contrôle des comptes se déclenche contrôle des comptes utilisateurs on fait oui on peut fermer le navigateur et l'utilitaire de mise à jour va démarrer alors avant toute modification du système il est impératif de faire des sauvegardes parce que vous pouvez rencontrer des problèmes par exemple vous ne savez peut-être pas mais votre ordinateur a un problème sur le disque et en passant la mise à jour ça peut planter le système et puis il peut se passer plein de choses qui font que malheureusement ça se passe mal et vous risquez de ne plus pouvoir accéder à Windows 10 enfin à votre PC et donc à vos données et il faut les mettre à l'abri avant et je vous conseille très vivement de faire des sauvegardes surtout si vous n'en faites pas une fois que l'assistant de mise à jour de Windows 10 se lance on vous dit que vous pouvez mettre à jour à la dernière version et on vous dit que la dernière version est la 21H2 comme je vous ai expliqué avec le tableau et que vous écoutez la 21H1 ça on l'a vu dans le système et donc on vous propose de mettre à jour et vous cliquez là dessus il y a une vérification de la compatibilité tout est ok on fait suivant et il y a le téléchargement de la dernière version de Windows 10 qui se fait et là c'est plus ou moins long si vous êtes en ADSL sur la vitesse de la connexion internet il faut patienter Musique ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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